Bonjour, nous allons regarder ensemble aujourd'hui la pleine lune qui se réalisera dans le ciel le vendredi 10 janvier. Qu'est-ce que c'est qu'une pleine lune ? On revoit vite fait, les deux ou trois basiques, si vous nous découvrez, c'est bon de comprendre le principe. La pleine lune, nous sommes nous sur terre, on regarde autour de nous ce qui se passe, il y a dans notre champ visuel d'un côté le soleil et pile de l'autre côté la lune. Donc il y a autour de nous une opposition physique visible, là autour de nous une opposition entre le soleil et la lune. Quels sont leurs indices, quels sont les éléments dont il est question en présence avec une pleine lune ? J'ai d'un côté toute la partie solaire qui est la partie consciente d'un être. Depuis l'aube de l'humanité, on sait, quand on sort de la cahute pour aller chercher de quoi boulotter, j'adore cette expression, je l'utilise beaucoup, eh bien on est dans la partie consciente de l'être. On a besoin d'être lucide, on a besoin d'être opérationnel, d'être pratique, d'être en parfaite connexion avec tout ce qui est autour de nous, notre partie consciente, notre partie solaire. Et puis la lune, lorsque le soleil se couche, toujours sur le même principe, depuis des dizaines de milliers d'années, eh bien on rentre dans la cahute, on fait émerger de nous notre partie émotionnelle, affective, notre sensibilité, nos émotions, notre affection, notre besoin de rapprochement, notre besoin d'être paisible, tranquille, de nous tenir chaud l'hiver, de nous reproduire, de nous créer des liens, etc. Donc j'ai ce monde conscient et ce monde inconscient qui, dans le cadre d'une pleine lune, forment une opposition, et une opposition, on le sait, à l'usage, c'est ce qu'on appelle un tiraillement, une tension, tout simplement. Donc en face de pleine lune, nous serons confrontés à une réactualisation en quelque sorte de toutes les tensions qu'on perçoit tous individuellement, entre ce qu'on est, ce qu'on tend à être sur le monde extérieur en toute conscience, en toute lucidité, du coup on l'espère, et toute la partie des émotions avec lesquelles on doit apprendre à gérer, pour les canaliser, les intégrer, les digérer, et vivre de façon un peu zen, en profondeur, et de ce jeu d'équilibre, plus il est fin, plus on arrive à un état de bien-être. Voilà, c'est simple. Le principe, il est toujours le même, ce vers qu'on tend, grâce à un outil comme l'astrologie, on s'apparente au développement personnel, on fait partie intégrante du développement personnel depuis 4000 ans, c'est mieux nous connaître pour travailler sur ce qui nous rend le plus épanouis, le plus heureux, le plus équilibré possible. C'est dit, voici la toile de fond, c'est un long prendu de joule qu'on cède, mais de temps en temps, il faut en parler un petit peu, ça nous permet de mieux nous synchroniser. Bref, cette pleine lune, elle se fait, elle se réalise dans l'axe capricorne pour le ciel, le soleil, cancer pour la lune, c'est une opposition. Donc, elle est à 20 degrés exactement, donc pile entre le deuxième et le troisième des camps du capricorne pour le soleil, et deuxième et troisième des camps du cancer pour la lune. Qu'est-ce qu'elle a, sur quoi elle joue, c'est ce qu'on va voir ensemble. On est dans un axe complètement hivernal pour la condition solaire. Cet axe complètement hivernal, il permet de mettre en lumière, de mettre en avant tous les objectifs de prise à la réalité, prise à la réalité, de manière un peu pragmatique, froide, lucide, où on met en lumière tout ce qui est dans la rigueur, dans l'analyse pratique, dans la simplicité, dans l'essence des choses. Voilà ce qu'il veut, mon salier en capricorne. Et en même temps, en face, la lune dans le signe du cancer, elle est très puissante, parce qu'elle est à l'endroit où elle est très certainement la plus féconde, la plus riche, la plus nourrissante, la plus ouverte, la plus disponible pour les mécanismes de reproduction, de sensibilité, d'affection, de gentillesse, de souplesse, de simplicité et de profondeur, notamment au niveau des ressentis. Donc j'ai un pur produit d'opposition avec des pôles en présence qui sont très puissants. J'ai le froid hivernal de la lucidité, j'ai la richesse des émotions au maxima de ses possibilités en intérieur. Donc elle est dans un angle où vont se confronter les ambitions, les objectifs, et tout le monde intime, des siens, de la famille, de l'affect, des enjeux fondamentaux dans la vie de tous les jours. Voilà, ça, elle est donc très axée sur ces deux pôles qu'on vient d'énoncer. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a dans le ciel, en ce moment, d'autres planètes bien plus influentes. Pourquoi bien plus influentes ? Parce que beaucoup plus lentes à faire bouger. Beaucoup plus tenaces dans l'influence qu'elles exercent sur nous. Les deux planètes en question, il s'agit de Saturne, la rigueur, Cronos, le temps, les contraintes, les garde-fous, ce qui est structurant, ce qui est parfois fatigant aussi. Et la deuxième planète qui est dans la même zone, à un degré près, une chouille, rien, vraiment au cœur de cet aspect-là, c'est Pluton. Or, nous sommes à l'orée, à l'aube, nous sommes dans une dynamique où Soleil, Saturne et Pluton sont conjoints. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec cet aspect de Saturne-Pluton ? Rien que lui, qui navigue dans le ciel, là, depuis des semaines, on s'en rapproche. Toutes ces planètes en capricorne, c'est la rigueur par lesquelles on traverse, on passe. Toutes les structures étouffantes, tous les recentrages nécessaires, toute cette, en quelque sorte, épuration de ce qui est flou, de ce qui est imparfait, de ce qui n'est pas viable, de ce qui n'est pas durable, de ce qui n'est pas pérenne. Saturne-Pluton ont un rôle de nettoyage par le vide, d'hibernation, de délagage, de tout ce qui ne fonctionne pas. Or, cette pleine Lune réactive très précisément cette toile de fond qui navigue là depuis des mois. On va y venir. À qui va-t-elle profiter ? Et à qui, cette pleine Lune, va-t-elle casser les pieds ? C'est l'enjeu, c'est ça qu'on cherche à comprendre. Bref. Axe capricorne-cancer. Qui se la prend en pleine poire ? La bonne blague ? Les deux que je viens de citer. Si vous êtes capricorne-cancer, surtout deuxième et troisième des camps, vous êtes en plein milieu de cette pleine Lune. Donc, on va aller dans le détail, je vais vous expliquer ce que ça va induire, et peut-être des pistes sur lesquelles vous pouvez travailler pour me la digérer, pour me l'avaler, pour me la disséquer, pour me l'intégrer, digérer, évacuer du mieux possible. Qui d'autre se la prend en pleine poire ? On va commencer par ceux qui se la prennent en pleine poire. Ce sont mes deuxièmes des camps, et les troisièmes des camps, balance. Parce que c'est entre les deux. Donc, les deux sont touchés. Et enfin, les deuxièmes, troisièmes des camps, béliers. Voilà. Donc, quatre concernés. Mes capricornes, mes béliers, mes cancers et mes balances. Pour vous, il y a du boulot, un peu, d'adaptation. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? On va rentrer dans le détail de ce que ça va donner. Pour mes béliers, une sorte d'évolution dans les enjeux, les objectifs vers lesquels vous tendez. Pourquoi ? Pourquoi ? Votre capacité formidable à initialiser des projets, à être moteur, à être volontaire, à être tonique, à être la tête de pont, le premier de cordée, la locomotive des systèmes, elle est formidable, mais elle a ses limites. En quoi est-ce qu'elle a ses limites ? Dans une situation comme celle-ci, les contraintes, tensions, les oppositions, les frictions avec le monde extérieur vont apparaître de manière plus marquée, plus extériorisée, plus frontale. Donc, vous allez devoir, quelque part, faire du tri entre les projets sur lesquels on dépense de l'énergie, mais dont les enjeux vont engendrer plus de friction, de tension que de résultats. Bref, pour vous, mes béliers, l'idée va être de recentrer, de faire un peu le ménage dans tout ce qui met du temps à aboutir, dans tout ce qui n'est pas suffisamment structuré, de manière à ne pas perdre d'énergie dans des directions qui semblent être stériles. Voilà. Voilà l'enjeu. Si vous comprenez ça, vous me gérez bien. Les gros aspects qui sont là en présence et qui traînent à cela depuis des mois au-dessus de votre tête, cet élément déclencheur de la pleine lune va faire émerger ça, un cran supplémentaire, tout simplement. Voilà pour vous, mes béliers. Pour mes balances, je commence par les deux carrés. Mes balances, vous êtes dans une dynamique où, vous, c'est différent. Vous devez subir, être un peu en extension, un peu en élément extérieur, un peu en situation de, pas de souffrance, mais de mécanisme qui arrive à une sorte de transformation inévitable, incontournable. Dans tous les cas, la logique de ce qui vous attend va être de prendre les qualités du bélier, à vous approprier, être générateur d'initiatives, être volontaire dans ce que vous voulez transformer, dans ce qui, incontournablement, nécessite d'évoluer. Parce que là, le poids, Saturne-Pluton, c'est une chape de plomb qui est sur votre tête et qui fatigue et qui vous rend replié sur vous-même, qui vous crée de la mélancolie. Il faut me sortir de cette mélancolie. C'est la priorité de toutes les priorités. Sortir de la mélancolie. Et sortir de la mélancolie chez vous, c'est recréer du lien, du contact, renouer, tout ce qui est possible de renouer sur le pôle relationnel et humain, de manière à prendre vos distances par rapport à tout ce qui vous pesait, tout ce que vous subissiez depuis longtemps, depuis peut-être deux ans, là, quand Saturne est apparue. On va vers du nouveau, on voit de nouvelles têtes, on réamorche la spirale des contacts neufs. Ça, mes balances, c'est votre enjeu. J'insiste sur ce point-là. Troisième, mes cancers. Mes cancers, cet aspect, il vous, pas qu'il vous paralyse, mais il vous fait subir, un peu comme les balances, il vous fait subir un environnement émotionnel, pour le coup, certainement familial, émotionnel familial, un environnement où, dans votre environnement proche, dans votre entourage proche, il y a des lourdeurs de situations, de gens, certains qui vous pèsent, qui vous envahissent, qui vous étouffent ou qui vous culpabilisent ou qui vous font dépenser une énergie farouche avec très peu de productivité. Chez vous, le côté « je ressens, je m'imprègne, je me replie, j'encaisse » a été très fort depuis un an et demi, deux ans. Cette réactualisation de planètes très lentes avec les relais qui passent fait que vous devriez avoir la possibilité de trouver des brèches, trouver des solutions, clôturer des dossiers, fermer ce que vous définissez aujourd'hui comme quelque chose de complètement improductif sur la durée. Bref, vous devez tourner la page, c'est ça l'idée. Tournez la page. Et enfin, mes capricornes. Vous êtes les premiers concernés par cette pleine lune. Tout ça se passe chez vous. Donc, c'est chez vous que l'influence est la plus marquée. Mes capricornes, vous avez sur votre tête, en ce moment, en parallèle de cette pleine lune, un certain nombre de planètes qui sont là. Et quelles sont ces planètes ? Mars l'action, Jupiter l'expansion, qui viennent donner du sang neuf à tout ce que vous portiez comme un sac de plomb de 20 kilos sur le dos depuis un an et demi, deux ans, depuis que Saturne était là, et pour certains, depuis 2008, quand Pluton était rentré en capricorne. Vous êtes ceux qui pouvaient, dans le contexte, le mieux gérer cette complexité planétaire pour en tirer l'essence d'une évolution qui tend à vous emmener vers quelque chose de plus en rapport avec ce que vous visez. Donc, il y a des ambitions sociales, il y a des ambitions d'autonomie, des ambitions de ne pas subir trop de pression comme vous avez tendance à les supporter. Vous êtes à l'aube d'un changement de cap dans de nombreux domaines. L'année qui arrive, elle est riche pour mes capricornes parce que c'est votre période d'anniversaire et que ce qui vous tend les bras, c'est Jupiter qui arrive, qui arrive, qui arrive, avec grand pas sur votre tête. Donc, les choix que vous êtes en train de faire en ce moment, au-delà des choix des lagages plutoniens, au-delà des choix qui permettent d'aller à l'essentiel saturnien, c'est de mettre en place une idée neuve, un projet neuf, et de commencer à planter des graines de façon à ce que dans les mois qui viennent, vous allez remonter vos manches et passer un cap, pour le coup, avec une vraie possibilité de changer de système. Voilà. Donc, pour vous, c'est très productif. Mais il n'empêche que Saturne-Pluton, c'est lourd, lourd, lourd à gérer. C'est anxiogène, fatigant, déprimant, pas facile. Fort heureusement, les aspects qui arrivent, ils vont vous soulager. Voilà pour mes capricornes. On va voir pour qui, maintenant, ça ne forme que des beaux aspects. Donc, on l'a vu, cette pleine Lune et tout cet amas en capricorne, il y a les méga-gagnants. Les méga-gagnants sont, c'est ballot, tous ceux qui ont cette grosse concentration planétaire, formés avec des beaux aspects. Alors, qui sont les premiers gagnants ? Métoraux. Métoraux, tout ce paquet-là, c'est un apport extraordinaire pour tout ce que vous mettez en place en ce moment. Tous les projets sur le long terme sont favorisés. Tout ce que votre intuition vous pousse à sentir, surtout vous, le nez, le sens, Métoraux, c'est un radar, vous êtes des grands intuitifs. Fiez-vous à votre ressenti, fiez-vous à votre intuition. En ce moment, elle est très marquée. Elle est plus marquée que d'habitude. Excellent pour Métoraux, cette pleine Lune, c'est un élément déclencheur de choses nouvelles. Tout très bon à prendre. L'autre trigone de l'autre côté, avec mon capricorne, c'est la Vierge. Nous, les Vierges, nous avons en ce moment un apport d'une exceptionnelle qualité. Fini le carré de Jupiter, fini tout ce qui nous perturbait. Dans la ligne de mire, il y a Mars, je remonte les manches. Il y a Jupiter, la chance et l'expansion. Il y a Saturne, je vois loin. Et il y a Pluton qui fait qu'on a le coup d'avance parce que ça réveille cet instinct de survie et d'adaptation sur le long terme qui est un de nos meilleurs, comment dire, alliés, amis, soutiens dans l'existence. Nous, les Vierges, en ce moment, tout ce qu'on est en train de construire, c'est du costaud. Alors, ça prend du temps, mais c'est du costaud, costaud. Travaillons nos trésors relationnels. Nous sommes des mercuriens. Communiquons, travaillons les associations, la mobilité, les groupes, les échanges avec les autres. Ce qui se passe en ce moment, c'est du bonheur total de mise en place. Voilà, c'est dit. Allez, qui d'autre est concerné ? Mes poissons sextiles après mon capricorne et mes scorpions sextiles avant mon capricorne, tous les deux, vous bénéficiez très globalement à peu près de la même qualité d'aspect, sous des angles un peu plus réduits parce que c'est moins puissant qu'un trigone, mais vous êtes, vous, mes poissons et mes scorpions, aussi dans cette zone protégée, protégée globalement, où bonne énergie, nettoyage, vision à long terme, recentrage des priorités, rééquilibrage d'ensemble. Voilà la visée globale de cette pleine lune. Alors, bien évidemment, il y en a que j'ai oublié. Alors, si on fait le tour, je n'ai pas parlé de mes versos, je n'ai pas parlé de mes sagittaires, je n'ai pas parlé de mes lions et je n'ai pas parlé de mes gémeaux. Alors, c'est un mot quand même parce que c'est toujours agaçant, toujours agaçant lorsqu'on n'entend pas parler de soi. Pour vous quatre, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel en parallèle avec cette pleine lune ? J'ai toujours une Vénus, Vénus l'amour, Vénus, c'est le climat de la semaine quand même avec cette pleine lune. Vénus qui est en verso, Vénus qui est en verso, ça donne quoi ? Ça donne un plus, un apport pour être mieux sur le plan du rayonnement, de la sensibilité, de la réceptivité et du contact aux autres pour mes signes d'air. Donc, pas mal côté cœur pour mes gémeaux, pas mal côté cœur pour mes versos, pas mal côté cœur pour mes balances. C'est pas mal, c'est un complément. Voilà, si Vénus est en verso, elle donne aussi un petit coup de pouce à mes béliers et à mes sagittaires. Voilà, Vénus, vous, vous veut du bien cette semaine en parallèle, de façon concomitante, en parallèle avec cet effet pleine lune qui est quand même le gros morceau de ce qui passe actuellement dans le ciel. Et puis, j'ai toujours Mars en sagittaire. Mars en sagittaire, l'action, il veut du bien à mes signes de feu, il veut du bien à mes béliers, à mes lions et à mes sagittaires. Je ne vais pas parler de mes lions parce que la Vénus, elle est opposée avec vous. Au moins, vous aurez la capacité d'être un peu actif en ce moment, mes lions, actif. On monte les manches, on y va. Une période durant laquelle on peut faire avancer des dossiers parce qu'on a l'énergie, le courage, la vitalité pour faire avancer les choses. Ben voilà. Alors là, cette fois-ci, j'ai oublié tout le monde. Je plaisante. Je n'ai oublié personne. Voilà, c'était une pleine lune. Pleine lune du 10 janvier. On se dit à très vite. Bientôt la nouvelle lune. Et puis sinon, il y a autre horoscope. Merci pour vos likes. C'est ce qui me fait le plus plaisir. À très vite. Ciao, ciao, ciao.